c'est trop c'est trop les gens j'ai pas qu'une dread j'ai pas qu'une dread et y'a cassana en face tu tu régales est ce que je sors action le action le plus claqué de la terre et je suis désolé pour vos yeux ça va piquer vraiment hard là aftershock poppy pas bon est ce qu'on est dans une solo q smurf un peu un peu chaud ou pas aïe 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 non duo q mid jungle ah dites moi que j'ai une duo q aussi pourquoi j'ai trois first time ok les gens la game est perdu ça fait plaisir en face y'a duo q mid jungle donc moi je vais me faire camp et dans mon équipe j'ai trois mecs qui n'ont pas joué leur champion depuis des lustres et je pense pas qu'ils sont en train de tryhard comme ceux en face en fait donc là vous allez comprendre pourquoi j'aime pas la duo q en ce moment surtout ceux qui se campent entre eux et tout là en fait là je suis censé jouer ultra agressif contre le kassadin mais le fait qu'ils soient en duo q avec le xinzao je ne peux pas en fait parce que je vais me faire camp donc je vais essayer juste de décaler à la bot lane et la lane je sais que je peux pas la jouer en fait le fait qu'ils duo q m'interdit de jouer ma lane parce que la plupart des gens qui duo q se campent entre eux parce qu'ils sont en vocal etc c'est beaucoup plus facile là j'hésite à jouer agressif et de voir si et de voir si xinzao me camp si me camp je flash et j'arrête de jouer la mid lane ouais c'est bien ce que je pensais Obvious je vous avais dit c'est pour ça que je déteste la duo q c'est que tu ne peux pas jouer ta ta game en fait ah il m'a cancel mon e j'ai trop mal joué j'avais pas vu son truc trop précipité à me casser en fait donc l'objectif à tilt là je lui montre juste que sans son duo q il aurait perdu la game j'envoie juste un message là il sait que je peux snowball donc il normalement il va me camp hard on fait genre on décale bottes je fais du 1 pour 1 et vu que le xinzao arrête pas de me camp en vrai je suis je suis fine ok le kassadin son build on ne dira rien tout va bien le fun avant tout ces gens je pense qu'ils prennent énormément de fun je pense qu'ils jouent pas du tout pour des lp je pensais lui faire beaucoup plus de dégâts mais oui bah avec 70 milles d'armure c'est pas évident voyez la différence déjà même nombre de cs xinzao devant il est en 2 0 1 le mien en 0 0 ah oui d'accord voilà autofill jungle first time poppy contre 82% win rate glings out duo q master smurfer qui sufr je peux pas camp et le yasio pour me fed parce qu'il me canse et le plus bas qu'elle s'il me fait je veux faire je peux pas cap et le yasio pour me fed C'est le Tumessa. Oh le build. Oh le build. Déjà jouer Kassadin en duo Q, il faut avoir une sacrée gueule. Mais là c'est trop. Là c'est trop pour mon petit cœur. Je vais limite leur laisser... J'ai envie d'open mid en fait là. Oh le shen il se donne. Sans le shen j'aurais open la game, no joke. C'est pas toxique, c'est vraiment le matchmaking me dit que j'ai perdu en fait. Je l'avoue, je ne suis pas assez bon avec Akshan pour carrer la game. Je ne suis pas assez bon pour détruire une lane en 1v2 contre un Kassadin qui prend 1800 d'armure au début. J'avoue ma faiblesse. Là vous pensez qu'il y a 12-10, on peut gagner la game ? Non, on ne peut pas gagner la game. Franchement, j'espère me tromper. Après il a raison le Kassadin. Si il est en train de se faire booster par son jungler, bah deviens tank et scale avec ton champion en fait. Le Xingzao va sauver les murs et après t'es fine quoi. Moi il me faudra mon... Je ne peux pas jouer à la mine. Pour ceux qui viennent d'arriver évidemment, je me fais camp, c'est normal. Il va me falloir... Comment ça s'appelle ? Au bout du rouleau en fait, ça va pas mal m'aider en vrai. Ah, dommage. Dommage le petit coup de mur là, je... Ah, je pensais que je passais le petit coup de mur là, dommage. Dommage, j'aurais pu fuir. Ça joue hein, le Xera, t'as envie de gagner hein. Le Shaan aussi hein. Je prendrais de... Je sais même pas si j'ai besoin de... Il a un R ou pas ? Bon, avec le stun c'est bien. Attends mais en vrai ça joue hein. Parce que le Xingzao, j'ai pas l'impression qu'il soit insane en fait. Ah merde mais... En fait, ce qui est chiant c'est que mon E, il ne reset pas instantanément. Du coup tu le spams. Et avec la memory tampon, t'es fuck en fait. C'est pas comme Katarina. Le E de Katarina quand tu prends un kill, il revient tout de suite en fait. Ah s'il fait n'importe quoi en vrai là, qu'est-ce qu'ils font ? Eux, eux ils ont 80% de win rate ? Mais je comprends pas en fait. Bizarre quand même. Ils sont tilt ? Mais non, ils ont... Le Xingzao, il a tous les kills. Pourquoi il tilterait genre ? Mais attends mais t'es en train de me dire que là tu joues jungle... Avec un jungler en duo Q. T'as un niveau gold ? T'as 80% de win rate jusqu'en master ? Merde putain, à chaque fois je crois que je suis Twitch. Faut que j'arrête de jouer Twitch hein. Je Q pour me mettre invisible. Parce que moi je pensais qu'il y en avait au moins un des deux qui était bon. Je vais faire semblant, voilà. Alors ça faut vraiment pas se faire toucher. Dommage. Superbe, bien joué. Non le Kasadan est pas FK, il est bot. Non mais franchement je vais analyser une de leurs games parce que les deux sont nuls. Et ils jouent leur main. Et ils ont 70 à 80% win rate. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? La duo Q est aussi broken que ça ? Moi je pensais que de la duo Q, il fallait que les deux soient bons au moins tu vois. Pour pouvoir... Pour que ça ait autant de value. Alors on va peut-être perdre la game hein. Je dis rien hein. Peut-être qu'ils ont une stratégie de... Différente hein. Moi j'ai pas de CS hein. J'ai 90 CS. Vu qu'ils m'ont camp, j'ai pas pu farm. Mais non mais ils sont en train de... Ils sont en train de hint genre. C'est le karma là. Et j'ai dit que j'avais 100% de chance de perdre la game et... Et on va la win c'est ça ? Peut-être que flash contre eux c'était pas une bonne idée. Ils étaient pas ouf. Je pense que j'ai... En vrai je peux hint la game avec ce flash de merde. Franchement le Xingzao il run down. Il vérifie aucun buisson genre avec des wards ou quoi que ce soit. D'un côté il est un des warders mais je veux dire... Ils sont chelous. Ils sont vraiment chelous hein. Franchement j'étais à deux doigts de dire open. Je voyais juste à part la poppy qui jouait pas vraiment au début. Les autres jouaient j'étais en mode... J'ai évidemment pas le droit de faire ça en fait. Alors après peut-être que le casadin je me suis peut-être trompé. Ils ont solo lose. Mais comment ils gagnent des games ces gars là ? Parce que mon Akshan vaut silver hein. Pour ceux qui viennent d'arriver je suis une énorme merde avec Akshan. Bon pas pire que celui de... Vraiment il est horrible moi Akshan. Et tu vois le Xerat est en train de... Même le Xerat il est genre... C'est incroyable. Est-ce que le casadin jouait vraiment... Mais oui il joue casadin en plus. Ah mais il se fait boost je pense. Bah je... Bah... Alors en vrai de vrai... Kassadin... Je veux dire... A blind pick c'est... C'est pas évident tu vois. Alors certes il est en duo Q avec quelqu'un qui sauve les meubles. Donc le Xingzao. Le Xingzao il a fait 5 ganks. Le mien en avait fait 0 en fait. Même mon jungler il était en mode... Bah je sais pas jouer moi je suis désolé. Je suis contre une duo Q smurf. Il avait 90% win rate. Vous pensez qu'ils étaient tilt ? Pour jouer comme ça ? Ou c'est vraiment leur gameplay ? Aujourd'hui la vidéo est sponsorisée par Instant Gaming. Et si vous en avez marre comme moi des duo Q. Je vous invite à aller sur Instant Gaming. Pour aller acheter vos jeux les moins chers sur le marché. Comme par exemple l'excellent jeu Elden Ring. A moins 26% de réduction. Alors qu'il est sorti il y a quelques jours. Instant Gaming m'a économisé plus de 500 euros. Ce qui est complètement insane. N'oubliez pas il y a un concours pour avoir un jeu gratuit de votre choix tous les mois. Je vous le met dans la description. Bonne chance à tous. Et à bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501